Alors, je vous préviens, j'ai très peu de temps à vous accorder, mais allez-y, je vous écoute. Racontez-moi votre histoire. Bon, alors, c'est une histoire vraiment magnifique. J'ai à peu près tout, donc, ça commence dans un aéroport, sur un homme qui est en train d'attendre quelqu'un. On ne sait pas encore qui. Il est seul, il a l'air un petit peu anxieux. Et en même temps, dans son regard, il y a quelque chose de radieux, d'épanoui. Quand d'un seul coup, boum, il y a une explosion. Waouh, qu'est-ce qu'elle pue de la gueule, c'est horrible. Qu'est-ce qu'elle a bien pu manger avant de venir ? C'est la panique, il y a des flammes partout. Mais dans tout ça, en fait, il va croiser le regard d'une femme. Oh, c'est juste une mauvaise hygiène dentaire. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai l'achet dentiste, moi. Elle est enceinte, elle est enceinte, mais elle ne l'a pas dit à son mari. Parce qu'en fait, son mari, Kendall, il est parti sur une plateforme pétrolière il y a plus de 6 mois. On n'a jamais eu de bonnes dents dans la famille. Je trouve mon père, super dents, lui. Mais elle a un cancer du cerveau. Un cancer du cerveau que seul peut opérer un chirurgien qui s'avérait de son ancien amant, celui qu'elle a quitté pour être avec Kendall. C'est marrant, mais plus je la regarde, plus son visage me rappelle quelqu'un. Mais qui ? Parce qu'elle fait une thèse de paternité qu'elle a réussi à faire grâce à une brosse à dents. Mais oui, bien sûr. Tonton Jacques, elle a les mêmes yeux que Tonton Jacques. Donc la longue travelling avant, comme ça, sur leur regard. Qu'est-ce qu'on s'amusait ensemble ? Il est mort trop tôt le pauvre, Tonton Jacques. C'est le seul qui m'a vraiment aimé. Mon père, lui, il m'a jamais aimé. Je sais pas pourquoi. Comme si j'étais pas sa fille. Deuxième explosion, explosion de la plateforme pétrolière. Là, bram, Kendall, il se retrouve avec Transpercé, complètement Transpercé par un bout de métal. Mais c'est bien sûr, mais oui. Mais qu'est-ce que je peux être idiote ? Mon vrai père, c'est Tonton Jacques. Évidemment, mais comment j'y ai pas pensé plus tôt ? Tout s'explique, les dents, tout ça. Et ma mère qui m'a jamais dit la vérité. Il meurt dans ses bras. Elle l'embrasse une dernière fois. Générique de faim sur un coucher de soleil au loin. Voilà. C'est fini. Pardon. Je suis désolée, je suis un peu... Bouleversée. Je suis bouleversée, oui. Bon, je suis contente que l'histoire vous ait touchée, parce qu'en général, c'est vrai qu'elle touche assez. Eh bien, je suis ravie de notre rencontre, vraiment. Ah bah merci. Moi aussi. Merci de m'avoir accordé ma chance. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Bah, au revoir alors. Oui. Je suis contente. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada